Ce mardi, les candidats répartis en groupe à l'Institut supérieur de commerce ainsi qu'à l'ISIPA ont présenté le test d'informatique et la dictée française. Débuté le lundi 27 août, les candidats ont également présenté le test psychotechnique et celui d'anglais à l'Université protestante du Congo. Pour plus de transparence et d'objectivité, le directeur général de la BSECO suit lui-même de près ses épreuves. Toutes les dispositions ont été prises de façon à ce qu'il y ait d'objectivité. Les batteries de test sont bien gardées et même pendant les corrections, nous allons veiller pour que les corrections s'effacent d'une manière anonyme et que ce qui mérite soit sélectionné. Futur cadre de l'administration publique, du moins pour ceux qui seront retenus, les candidats affirment que tout s'est bien passé. Les quatre tests qu'on a passés étaient abordables. J'aimerais pas dire trop difficiles ou trop faciles, mais abordables. On nous a donné tout un temps de questions. Parfois on donne 15 minutes, parfois 3 minutes pour 10 questions. C'était vraiment difficile. C'était une question de rapidité. Il fallait être très rapide. Mais malgré ça, nous sommes quand même en sortie. Ça s'est bien passé. Sachez également que ces tests se passent simultanément à Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et Kindou. Sur le 5 000 candidats en lice, 500 seulement seront récrutés.